« Qui est l'homme le plus heureux sur Terre ? » Cette étude fait suite à Priex, c'est un identifiant, je pense. « Qui est l'homme le plus heureux sur Terre ? » Elle répond « Mon compagnon, il me l'a encore dit ce matin. » Très bien, je ne connaissais pas Priex, mais j'ai reçu un message d'un ingénieur qui se déploie corps et âme pour vous faire découvrir la science la plus étonnante sur Terre. J'ai nommé la science El Moubine, dans laquelle Dieu a tout codé. Et je l'ai déjà montré et démontré une fois, et je vais encore le montrer et le démontrer une fois. Donc il me dit, ce bonhomme, j'ai reçu de la part de Priex. Lui, il l'a appelé Priex, elle c'est Priex. J'ai reçu de la part de Priex, peut-être ces questions que voici. Peut-être c'est une autre, mais moi j'ai trouvé Priex comme ça. Donc j'ai reçu de la part de Priex, ces questions que voici. Très bien, la question, le texte sont les rangs. Lui, il est promis, il a comme rond 245. Donc moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ce n'est pas moi qui ai demandé à ce nom d'être promis. Donc le total sont les rangs, le total avec les rangs, la personne connaît bien elle m'ouille. Donc bien, les deux totaux, celui-là il est promis, il a comme rond 245. Je divise par le 114 et le 23, les races, la division clédienne. Lui, il divise par le 23, le reste est 2, 2, il promis il a comme rond 1. Lui, il est promis il a comme rond 20. Lui, il divise par le 23, le reste est 14. Lui, il est promis il a comme rond 8. Donc je subis tous ces nombres, je n'ai rien à voir avec eux. Yes, parfait, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs du texte de notre ami. Ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre promis. Et ce nombre est le rang de ce nombre promis. Maintenant la somme 100, la somme de la ligne principale, comme à chaque fois. 100, ce qu'elle a engendré, selon la somme salmoubine. La somme avec la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré. Ce nombre est le rang de ce nombre promis. Ce nombre est le rang de ce nombre promis. Comme à chaque fois, on a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Dieu x 4 moins la durée de la révélation x 2. Écoutez-moi, concentrez, vous allez voir, c'est étonnant. Là j'ai eu besoin de Dieu x 4 et de 23 x 2. D'accord, ces nombres, ce n'est pas moi. Ces nombres ont eu besoin de ça. Ok, observez bien. La somme de tout ça, lui plus lui, 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 donne ce nombre. Jusqu'à là, tu peux dire sur le hasard. Tu peux dire, tu as remarqué que ces nombres ont eu besoin de 114 x 4 et de 23 x 2. Ça a donné ça. Mais ce nombres, c'est quoi ? Donc ça, c'est le message déclencheur de Preax. Ou de notre ami. Vous avez dit, voilà, il a dit ça. J'ai reçu de la part de Preax ces questions que voici. Voici ce qu'elle a dit, elle. Vous avez dit qu'Almoubine était impossible à déjouer. Mais je n'ai pas compris ce qu'il y avait à déjouer. Pouvez-vous être plus précis et me dire ce que vous dites qu'Almoubine permet de faire ? Voilà. Pour illustrer ma question, je vous demandais de déjouer un calcul. 14 plus 5 moins 7 plus 8 égale à 20. 17 moins 8 plus 4 plus 13 moins 6 égale à 20. Plus précisément, que se passe-t-il dans une étude de Mostafa ? J'en ai visionné une bonne douzaine. Autre que le fait de trouver qu'on peut obtenir le même nombre en effectuant 2 plus addition, subtraction. En quoi cela diffère de mes deux sommes ? Mais je voudrais que vous expliquiez pourquoi mes deux sommes ne prouvent rien, alors que celles de Mostafa prouvent quoi justement ? Peux-tu répondre ? Ok. Donc moi, le texte, il est codé, mais j'ai eu besoin de ce nom. Parfait. Donc ça, c'est tout le message de notre sœur. Parfait. Observez bien maintenant, le cœur du message de notre sœur. On a besoin de la durée de la révélation. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ce nombre, le message de notre sœur, avec le cœur du message de notre sœur, avec le 23 et le 9, avec ce nombre qui vient de participer et avec eux, avec tout ce nombre, ça donne quoi ? Ça donne la démonstration dans la réponse de notre ami, l'ingénieur qui m'a contacté. Il a contacté cette jeune fille pour lui dire ça. Il lui dit quoi ? R1, je suis actuellement en train de répondre. R2, après Yex, en lui expliquant que les sommes issues de Almoubine, R3 ne sortent pas de n'importe où, mais bien de texte lui-même. R1, dans le langage des nombres premiers, va imposer des nombres avec lesquels il a voulu dire je n'ai rien à voir. Almoubine, par la suite, montre le lien entre R2 et R1 avec un certain décodage, pareil pour la rubrique R3 et R1, R2. Mon message est donc codé de façon parfaite. Les exemples sur la chaîne Almoubine sont infinis, illustrent mon propos. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, je vous laisse revenir vers moi à ses besoins. Ça, c'est le hasard. Ça, jeune fille, ça n'a rien à voir avec tes nombres à toi, ce que tu fais toi. Ça n'a rien à voir à la beauté de la chose. Là, on voit bien qu'il y a une conscience autre que la mienne. Ce n'est pas moi qui ai derrière. Et ce n'est pas le hasard. On va continuer. Observe bien. Lui moins lui donne la somme des ronds, c'est-à-dire le cœur de la réponse de l'ingénieur. Après X, explique-moi s'il te plaît. Lui, avec le rond du 23. Tout à l'heure, le 23 a travaillé, mais le 9 n'avait pas travaillé. Avec le rond du 23, avec le rond du 23, avec Dieu, ce nombre vous remis et ce nombre vous remis. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Qui est l'homme le plus heureux sur Terre? Wow! Qui est l'homme le plus heureux sur Terre? Wow, 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 ça vous rappelle quelque chose. C'est la dernière question épinglée par notre ami. Qui est l'homme le plus heureux sur Terre? Elle répond, mon compagnon. Il me l'a encore dit ce matin. Donc, dis-moi, est-ce que toi, tu peux faire avec tes nombres ce qu'elle m'a bien fait? Moi, je ne fais que décoder, jeune fille. Observe. Donc, on était arrivé ici. Qui est l'homme le plus heureux sur Terre? Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier. La coumron 242. Donc, moi, je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi qui le fais. Parce que quelqu'un impose des nombres premiers et le rend. Observe. Observe. Lui moins lui dans la somme des ronds de ta question et de la question. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier. La coumron sont deux. On aura besoin de la durée de la révélation. Observe. Le 23 et le 9. D'accord? Tout à l'heure, les deux 9 ont travaillé. Les deux, ils ont laissé les 23 attendre. Donc, les deux 23, avec le 23 et le 9, donnent ce nombre. Explique-moi, s'il te plaît. Observe. Ce nombre. Avec ce nombre. Avec ce nombre. Avec ce nombre. Et avec ce nombre. Et avec ce nombre. Bien. Ça donne ce nombre. Mon compagnon, il me l'a encore dit ce matin. Phénoménal, non? Ce nombre est premier. Tu vois bien qu'il y a une conscience. Les deux 9 ont travaillé. Ils ont laissé les 23 attendre. Ok? Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier. Il a compris en 369. On a besoin de Dieu. Explique, s'il te plaît. Regarde bien la beauté de la chose. Lui. Avec son rang. Avec Dieu. Avec lui. Avec lui. Ok? Avec lui. Avec lui. Et avec lui. Waouh! Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. 50, 20, 54, 24. Là, ça c'est une pensée que j'ai eue. Suis-je ton compagnon? Car je suis l'homme le plus heureux sur terre. Elle dit. Mon compagnon, il me l'a encore dit ce matin. Donc moi je lui dis, ça c'est ma pensée. Et je te dis, c'est la pensée elle-même est codée. Suis-je ton compagnon? Car je suis l'homme le plus heureux sur terre. Regarde d'où ça vient. D'où ça vient. Lui, avec 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 lui. Waouh! Waouh! Là, là, Priyax. Ma soeur Priyax. Je sais que ce n'est pas ton prénom. Là, tu es en train de voir la chose la plus déstabilisante sur terre. La beauté de la chose. Suis-je ton compagnon? Car je suis l'homme le plus heureux sur terre. Bien. Observe. Encore la même démarche. Lui moins lui donne le cœur de cette question. Explique, s'il te plaît. Lui. Ok. Avec lui. Ok. Avec le rond de ce que tu as dit toi et avec le 23. Tout à l'heure, les 23 ont laissé les 9 attendre. Donc, le 23. Ok. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? L'homme le plus heureux sur terre et le découvreur de la science divine. Elle moubine. Une autre pensée que j'ai eue. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier. Là, qu'on rend 365. Parfait. On a besoin de la durée de la révélation. Explique, s'il te plaît. Lui. Ok. Lui. Avec lui. Ok. Avec lui. Donc, l'homme le plus heureux est suis-je ton compagnon? Ok. Avec le fameux 60, tu te rappelles de lui? Ok. Et le 114. Donc, le fameux 60, tu te rappelles de lui? Ok. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Priax. Priax. Bien. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier. Il a compris en 70. Ok. On a besoin de Dieu. Explique, s'il te plaît. Dieu. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Dans ce nombre. La beauté de la chose, regarde. La beauté de la chose. D'accord? Dans ce nombre. Ce nombre, tu le connais. Puisque tu as déjà vu des vidéos de Al Moubi. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents que c'est cela, le Qur'an, la vérité. La science ne fait que pointer vers Dieu. Et cette science est issue dans le Qur'an, le Qur'an. Je peux te le montrer, je peux te le démontrer. Il suffit de me contacter par mail et je te montrerai que cette science a comme origine le Qur'an. Regarde bien d'où ça vient. Regarde. Dieu, avec lui, avec ton rang, avec toi, avec lui, avec lui, avec lui. Point barre. Bien. Maintenant, observe. Le cœur du verset. Lui moins lui, donne le cœur du verset. Maintenant, on a besoin. Je vais devoir arrêter de dire le hasard a fait. On a besoin d'Allah. Je prends les 28 lettres de l'arabe littéraire. Je pose devant les 28 premiers nombres premiers. Comme je fais pour les Français. Pour les Français. Ce nombre est premier, là, comme on rend 57. Observe. Observe. Le 1623. Avec Allah. Avec quoi ? Observe. Le 23 vient de travailler ce qui résolait le 9. Phénoménal. Donc, observe. Je vais te le montrer. Le 1623. Moi, Allah. Plus le 9. Puisque le 23 vient de travailler. Il est où le 9 ? Voilà. Plus le 9. Puisque le 23 vient de travailler. Il a laissé le 9 à tomber. Ça donne quoi ? Le 1003. La science al-moubim. La science al-moubim. Allah intervient. Le cœur du verset. Avec Allah. Avec le 9 qui était isolé. Te donne de quoi s'agit-il ? Quelque chose d'étonnant, de déstabilisant. Bien. On a besoin de Dieu. Et de la durée de la révélation. Observe, s'il te plaît. La science al-moubim. Ok. Avec Allah. Observe. Avec Allah. Avec le rond de Allah. Observe. Avec Dieu. Dieu. Le 23 et 9. Le 23 et 9. Dieu. Dieu. Le 23 et 9. Et le 23 et 9. L'autre 23 et 9. Je te rappelle de lui. C'est lui qui avait intervenu. Je l'avais dit. Voilà. Ici. Ça donne quoi ? Ça donne le 595. C'est quoi ça ? Pre-ex. Bien. Ce nombre est premier. Là comme en 70. On a besoin de Dieu. Observe, s'il te plaît. Observe. Et lui. Pre-ex. Avec Pre-ex. Avec le rond de Pre-ex. Avec Dieu. Avec la science mobile. La science mobile. Allah. Observe. La science mobile. La science mobile. Allah. Le 57. Le rond de Allah. Ok. D'accord. Et le rond de 23. C'est tout. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. Encore une fois. Qui est l'homme le plus heureux sur Terre ? Ce nombre a reçu l'ordre d'Allah d'être premier. Là comme en 342. On a besoin de Dieu. Explique, s'il te plaît. Lui. Avec lui. Avec Allah. Avec Allah. Observe. Comme ça va bien. Avec Allah. Il y a avec un homme qui n'a pas encore interviewé depuis le début. Celui-là, tu l'as oublié, n'est-ce pas ? Allah l'avait posé. C'est comme ça que tu vois que tout est lié. Tout est lié. Ça donne quoi ? Ça donne le 2617. Le découvreur de la science divine et le mobile. La question est, qui est l'homme le plus heureux sur Terre ? Le découvreur de la science divine et le mobile. Le 245 intervient. Donc, le 300, la question, la question, avec le rang, avec Allah, avec l'homme que Allah a posé comme rang principal dès le début. Et avec Dieu, clair, net et précis. Ça te donne la réponse. Ce nombre est premier, il a comme rang. Ce nombre au pays, il a comme rang. Explique, s'il te plaît. Lui. Avec lui. Avec lui. Regarde la beauté de la chose. Observe. Avec la science, elle moubine. Observe. Avec la science, elle moubine. Et avec le rang de quelque chose d'étonnant. Mon compagnon, il me l'a encore dit ce matin. Le rang que Allah a posé ici. Ça donne quoi ? Le 10 225. Nous leur montrerons. Nous signons dans l'univers et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils leur deviennent évidents. C'est le Coran, la vérité. Bien. Maintenant, le 9 a travaillé. Ce qui a besoin de le 23. Dieu plus le 23. Donne ce nombre. Ce nombre est premier, il a comme rang lui. Observe. Explique, s'il te plaît. Observe. Le 3 180. Avec le 182. D'accord ? Avec le rang du 137. Tu verras le 137, c'est ce qu'il va faire. Ça donne encore pre-ex. Bien. Maintenant, observe, s'il te plaît. Pre-ex. Avec pre-ex. Avec ce nombre qui n'a pas encore intervenu. Donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre. On a besoin d'Allah. Ok ? Et de la durée et de la révélation. Explique, s'il te plaît. Ce nombre. Moins son rang. Avec Allah. Observe la beauté de la chose. Et avec le 23, le 9. Donne. Nous leur montrerons. Nous signons dans l'univers et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils leur deviennent évidents. Donc, c'est cela le Qur'an, la vérité. Bien. Maintenant, observe. Le cœur du verset. Lui moins lui. Donne le cœur du verset. On a besoin de Dieu. Explique, s'il te plaît. Lui. Avec lui. Observe. Avec le rang d'Allah. Avec ce nombre. Avec prix. Ça donne ce nom. C'est quoi, ça ? Qui est l'homme le plus heureux sur Terre ? Wow. Wow. Ok. Lui, il est premier. Là, qu'on rend lui ? Explique, s'il te plaît. Observe. Lui. Avec lui. Avec le 23 et le 9. Ok. Avec lui. Avec le 23 et le 9. Avec lui, ce rond de prix X. Arrête. Ça donne lui. Avec le 245. D'accord ? Donc, observe bien. Observe. Avec le 23 et le 9. Et le fameux 245. Que Dieu, que Allah a isolé initialement. Arrête bien. Lui. Le 23 et le 9. Le fameux 245. Qui a été isolé. Le 23 et le 9. Ok. Ça donne ça. Le découvreur de la somme divine. Encore une fois. Qui est l'homme le plus heureux sur Terre ? Encore une fois. Le découvreur de la somme divine et le mobile. Lui, il est premier. Il a compris. Lui, il a compris. On a besoin de Dieu. Explique, s'il te plaît. Lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Observe. Avec lui. Le 1623. Avec Pre-Ex. Avec le découvreur de la somme divine et le mobile. Ok. Divine et le mobile. Et avec quoi ? Avec. À un moment, on dit quoi ? L'homme le plus heureux sur Terre. Et le découvreur de la somme divine et le mobile. Donc, les deux apparitions de le découvreur de la somme divine et le mobile. Ok. Avec les rangs qui n'ont pas encore intervenu. Avec le rang de Pre-Ex. Avec l'homme le plus heureux de la Terre et le découvreur de la somme divine. Avec le cœur du verset. Et avec Dieu. Donne. Nous leur montrerons. Nous signons dans l'univers et en eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'il leur devienne évident. Que c'est cela le Coran, la vérité. Tu vois bien qui accode, jeune fille. Ma question, qui accodait ? Ouvre ton cœur à ton Seigneur. Merci à toi. À la prochaine.